Musique J'aime bien les choses rangées et m'y retrouver assez facilement. On a déménagé l'an dernier donc j'ai voulu tout de suite installer en mode je vais m'y retrouver. Un footing c'est quoi ? C'est un short ? Ouais bah là short normalement oui. Après je suis pas encore en taux de cuprica donc je mets en général un collant moi. Un collant et pas torse nu. Mais ouais collant et puis une veste par dessus. Aujourd'hui footing. Footing simple. Footing simple. Donc quelle durée, quelle allure ? Footing simple 4h30. A peu près à 15 à l'heure. Pour rester cool. C'est un footing de récup par rapport au fait que dans la fin de semaine on est vendredi. Samedi dimanche j'ai un gros week-end avec 2-3 séances costauds. Donc là aujourd'hui on va prendre l'air, on en profite qu'il fasse température clémente. Donc pour Clermont Clément c'est moins 12. On va prendre un petit peu le pouls des chemins qui vont je pense être les miens pour les 6 mois à venir. La semaine c'est plus récup active quoi. Avant de repartir sur un bon bloc de prépa plus typé dénivelé pour arriver sur les premières courses de début de saison avec des cannes un peu plus typées mode compète. Alors pas de petites pointes sous les pieds cette année ? Non cette année en fait l'an dernier j'ai eu pas mal de pépins physiques qui m'ont un peu obligé à fonctionner coup par coup en fonction des objectifs que je m'étais fixé. Donc j'ai fait pas mal de... bah j'ai fait pas mal de... bah j'ai fait pas mal de... de DNS comme on dit dans le milieu, dit notre start. Notamment bah la plus grosse c'était quand même au monde que j'ai pas pu... j'ai pas pu aller par rapport à ma blessure au genou. Donc du coup bah j'ai été obligé un petit peu de rapiesser comme j'ai pu en fin d'année pour pouvoir être présent au Templier. Malgré tout bah bon je me défends pas trop mal au Templier mais bon c'était un peu le... un feu de paille qui a pas tenu jusqu'à... jusqu'aux Etats-Unis où je voulais aller. Donc du coup bah j'ai dit... j'ai posé les cartes sur table et du coup bah je me suis un petit peu reposé le... sur mes... sur mes plans d'entraînement. Et puis donc j'ai... j'ai pris l'option de pas... de pas pour faire de cross pour faire un bon bloc d'entraînement hivernal. Bah cette année en fait je fonctionne avec Eric Lacroix en coaching. Donc euh... bon s'il a une vision euh... une vision de la... de la discipline et du tri qui m'intéressait... par rapport euh... par rapport au fait que... quelqu'un d'assez cartésien. Donc euh... quand on voit mon garage... en général on comprend pourquoi j'aime bien quand les choses sont... je sais où je vais. Et euh... donc du coup c'est vrai que ça... fonctionne par bloc. C'est à dire qu'en gros on... on prévoit des séquences de travail. Ou pendant cette séquence là je sais ce que j'ai à faire et je sais... pourquoi je suis fatigué et pourquoi je... je m'entraîne. Donc là bah... après un gros bloc endurance en début d'année pour reprendre les... reposer les bases. Et là on repart sur un bloc euh... plus typé, dénivelé, montagne et puis euh... voilà on va dire plus... plus typé sur les... les prochaines échéances. Ouais on a beaucoup de... beaucoup de contacts en fait maintenant grâce au monde moderne. Euh... on est tous les deux sur Facebook. Donc euh... ça... ça aide à... à communiquer. On est assez réactifs... par euh... iPhone interposé ou par iPad. Donc on est assez rapidement euh... en contact. Donc on... voilà. On se fait en général 2-3 séances de... de Skype par... par mois pour euh... revoir un petit peu ce qui a été fait, ce qu'on va faire. Et euh... ouais on est euh... on a en fait euh... pas mal de contacts malgré le fait qu'on est à peu près à 5000 kilomètres l'un et l'autre quoi. Puisque lui il est à La Réunion. Il a de la chance. En ce moment... on... je l'enviais bien quand même au mois de janvier. Ouais d'ailleurs la neige là ça a été problématique ou pas ? C'était... la neige pas problématique c'était surtout les températures quoi quoi. Parce qu'en fait... Elle est fractionnée euh... par moins... par moins 12. C'est déjà beaucoup plus... beaucoup plus compliqué euh... c'est déjà plus euh... plus traumatisant au niveau euh... euh... au niveau lésions euh... articulaires et musculaires. Mais euh... du coup bon hein... bon j'ai la chance d'habiter à 500 mètres du... du stadium Jean-Pélès. Donc ça c'est vraiment un super super avantage. Bon ça fait un peu euh... ça fait un peu euh... 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 je prends soin de moi. Mais euh... maintenant je pense que euh... à l'heure actuelle le travail on peut plus trop trop euh... quand on essaye de... de gérer avec une vie de famille un boulot et tout ça je pense que... on peut pas se permettre d'être euh... à fond et euh... d'être euh... au rupteur dans la pratique sportive tout le long quoi. Donc euh bah ouais effectivement j'ai fait pas mal de séances euh... en... en l'intérieur pour vraiment euh... pouvoir fractionner comme il faut. Bon ça a fait des bonnes euh... des fois des grosses séances de fractionnés. Notamment une euh... je me souviens ça a fait quasiment 21 kilomètres de fractionnés au Pélès. Donc ça faisait quand même pas loin hamster. Mais euh... bon voilà le boulot est bien fait euh... les plages de... les plages cardio sont bien faites. Après euh... bon c'est sûr que c'est pour ça que maintenant ça m'intéresse de pouvoir repartir assez rapidement dans le... dans le vif du sujet, de partir un petit peu en montagne, enfin refaire du dénivelé, refaire reprendre... remanger du sentier, remanger du caillou et puis euh... Sentir les odeurs. Voilà sentir les odeurs et puis repartir vraiment sur ce qui est l'essence même de ma... voilà de ma pratique. Voilà. Quand t'as joué au hamster là au stadium, c'est quoi la séance par exemple là ? Euh... en fait c'est un mix un petit peu allure seuil, allure marathon. C'est vrai. Donc en gros c'était du... en fractionnant... euh... 8 plus 1, 6 plus 1, 5. Et sur de l'an dernier t'as... t'as su d'où ça venait un petit peu d'une surcharge ou... Bah je pense qu'après en fait c'est tout simplement je pense une... une surcharge, c'est tout simplement un surentraînement. Alors après sur entraînement il y a... il y a plusieurs concepts. Sur entraînement ça peut être effectivement le gars qui passe de... de 20h à 35h par semaine... euh... d'entraînement. Mais ça peut être aussi le gars qui passe de... de 12h à 15h par semaine mais euh... avec une sur... une charge... On va dire une charge sociale et familiale à côté qui augmente... bah... plus de façon exponentielle. Ce qui a été le cas l'an dernier avec euh... j'ai eu beaucoup beaucoup de... beaucoup beaucoup d'échéances... professionnelles avec euh... mon diplôme d'ostéo que je terminais. J'en ai déménagé. On a réinstallé toute la famille dans une autre maison. On a voulu faire les choses bien. Donc bah effectivement euh... quand on choisit de faire ça on renonce à certaines choses. Donc c'est pas mal à... à tout ce qui était récup et puis euh... soins à côté qui m'ont amené effectivement à la blessure. Bon après j'en ai pris euh... j'en ai pris pour moi euh... en même temps euh... Ben voilà j'avais... j'ai 30 ans euh... et ben ça fait partie des moments de vie. Effectivement on est obligé de... faire des sacrifices et puis bon bah... Voilà j'ai fait un plus ou moins sans le vouloir un sacrifice de 16 ans de... Je veux dire de 2011. Mais euh... je pense que c'était plus pour poser les... les bases et euh... repartir sur de... sur des euh... sur des bonnes structures euh... familiales, professionnelles et puis... permettre de... d'être serein pour la suite. Mais effectivement voilà. Bon je suis euh... je suis euh... euh... je suis euh... euh... soigneur et... et soigné euh... parfois. Mais souvent souvent soigneur euh... euh... d'un point de vue professionnel. Et bon ben je pense que c'est... faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc l'an dernier effectivement je pense que j'ai pas su euh... déceler les signes... les signes d'alerte. Avec ton métier de kiné-ostéo euh... euh... dans... dans ta patientèle. Qu'est ce qu'on voit souvent comme pathologie ? Une banalisation des distances euh... course à pied. Dans ma patientèle maintenant elle se... elle s'oriente quand même beaucoup plus euh... euh... course à pied. Euh... voilà maintenant que euh... moi j'ai beaucoup plus de cours à pied. Et maintenant c'est vrai que les... les... les blessures euh... depuis 10 ans ont un peu évolué quoi. C'est vrai qu'avant on avait plus des blessures type euh... type euh... type euh... euh... type euh... aigu. Je dirais. Et euh... là on passe vraiment dans du... je l'ai appelé sûr plus euh... chronique. Euh euh... où en gros ben je pense que c'est des gens avec des fractures de fatigue euh... beaucoup de tendinose, des trucs, des choses euh... qu'on voyait peut-être un peu moins avant par rapport au fait que les... les distances étaient moindres. Donc les gens se préparaient pas forcément pareil. Maintenant voilà on est un petit peu à la banalisation du kilomètre, banalisation des... du nombre d'entraînements par semaine, ainsi de suite. Donc les gens euh... on est à la mode du running certes, mais euh... je pense que les gens oublient que euh... les choses doivent se monter les unes après les autres. Et puis on peut pas passer d'une saison de foot à euh... d'une saison de foot à euh... à euh... à euh... à euh... à euh... 6 entraînements par semaine de course à pied euh... l'année d'après quoi. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...